Regardez-moi cette belle tête de vainqueur. Là, vous avez un journaliste vieillissant, j'entends, qui va essayer de se concentrer parce qu'il n'est absolument pas prêt psychologiquement et cognitivement parlant à mettre OLED et Samsung dans une même phrase. Alors, OLED, Samsung. Alors, c'est compliqué parce que pendant des années, il n'a pas pu le faire. Il a pu parler quelquefois d'un OLED avec des smartphones, mais mettre OLED avec téléviseur et Samsung dans une même phrase, c'est compliqué parce que là, regardez un petit peu comme il souffre, cet homme souffre. Vous voyez un petit peu ce tableau absolument désolant d'un journaliste qui essaie maintenant de se concentrer. Je pense qu'il invoque carrément les cieux. Ce n'est pas malheureux de voir ça, messieurs, dames. Donc là, il essaie de se concentrer pour ne pas se planter pendant cette vidéo qui va faire entre 30 minutes et on ne sait pas quoi pour dire Samsung QD OLED, Samsung QD OLED. Est ce qu'il va y arriver? Je sens qu'il pousse, que vraiment cognitivement, il est tabou, il perce ses neurones et c'est parti. Il va réussir. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis très, très, très heureux de vous accueillir pour un test qui s'annonce carrément historique. Regardez comment je trempe, je frétille partout. C'est l'hystérie dans ma tête parce que c'est la première fois depuis que cette chaîne existe que j'ai la joie, la chance et l'insigne honneur de tester un téléviseur Samsung OLED. Et oui, ça n'était jamais arrivé auparavant. Autant vous dire que là, nous allons ensemble vers l'inconnu. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer tant que ça va être top. Alors c'est de l'OLED, mais du QD OLED. Alors justement, sur la chaîne, il y a cela maintenant 15 jours, je crois. J'ai testé le téléviseur Sony. Mais là, c'est une autre musique. C'est une autre longueur d'onde parce qu'on a affaire au géniteur, à l'investigateur carrément du QD OLED avec Samsung. Voici le S95B en version 55 pouces. Donc, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est un truc super important. Ce téléviseur qui est ici ne m'a pas été prêté par Samsung. J'ai été l'acheter dans un magasin. Comme ça, ça sort d'un stock directement. Vous l'avez ici. On ne pourra pas me dire après, oui, alors, peut-être que Samsung... Non, non, non. Non, ça, c'est acheté. Comme ça, c'est très simple. Alors au menu de la vidéo, on va bien sûr passer au crypte de ce téléviseur. Qui est-il ? Pourquoi ? Que sait-il faire ? Et autre. Après, il y aura les essais sur le terrain. Et le truc le plus important, le plus important de cette vidéo, c'est vraiment la sélection avec Sylvain. On a pris notre temps avec Sylvain pour les mesures et pour expliquer des tas de petites choses qu'on a pu voir sur ce téléviseur qui ne sont pas bloquantes, mais il faut qu'on vous en parle. On est là pour ça. Quand même. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir tout ça, y compris une captation audio binaurale. Vous savez ce que c'est maintenant l'audio binaurale grâce à la vidéo avec l'ingénieur du son, Antoine Alircam. Donc, captation audio binaurale de ce que sait faire ce téléviseur. On pourra comme ça écouter. Le son, il est bon, il n'est pas bon. On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Et tout plein de trucs. Alors après, bien sûr, il y aura les plus et les moins. Une petite conclusion. Et normalement, après les plus et les moins, il y aura des bonus pour vous faire voyager un petit peu, pour vous sortir un petit peu de ce monde de la high-tech à la Dallas, ton univers impitoyable. Parce que ça tabasse quand même. QD OLED, Sony qui l'a présenté avant à la presse, mais qui n'est pas en vente. Alors que celui-ci, je l'ai acheté. Donc vous voyez, regardez un petit peu ce qui se passe. Incroyable. Là, j'ai l'impression d'être Armstrong en marchant pour la première fois sur la lune. Parce qu'on n'avait jamais testé un produit QD OLED de Samsung. Alors concernant la technologie QD OLED, donc ce mélange d'OLED et de quantum dots si cher à Samsung avec le QLED. Je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo ce qu'est cette technologie. Parce que j'ai déjà fait dans le test Sony. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne le QD OLED sur le papier, j'entends les détails techniques, que ça sait faire, pourquoi, les promesses, c'est dans le test du téléviseur Sony QD OLED qui est chapitré. Comme cette vidéo. Donc, on va attaquer. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec l'identité de cette bestiole qui existe en deux diagonales. 55 et 65 pouces. Alors le tarif officiel 55 pouces, 2500 euros, environ 2500 euros. Et 65 pouces, 3500 euros. A ma connaissance, il n'y a pas de dalles QD OLED qui sont plus grandes que 65 pouces. On s'arrête à cette diagonale-là. Il n'y a pas de 75, 77, 80. Pas encore. Peut-être un jour. Alors, un truc aussi important que je voulais dire avant d'attaquer. Parce que bon, comme c'est chapitré, on est dimanche. Je veux dire, on peut se parler ensemble. Je trouve que Samsung insiste assez peu sur le lancement de ce produit. C'est-à-dire que là, il est là. En effet, j'ai été l'acheter dans un magasin. Il y en a. Il y en a en stock. Enfin, j'en ai eu un en stock. Mais il n'y a pas vraiment d'annonce de la part de Samsung en disant Tiens, on va lancer un QD OLED. D'abord, le mot QD OLED n'apparaît jamais du côté de Samsung. Ils ne disent pas un QD OLED. Ils disent, voilà, un OLED, le meilleur OLED. Et tout, des noirs plus noirs que noirs. Plus noirs que le LCD. Pour moi, c'est gratuit. Donc, voilà. Le truc, c'est qu'en effet, ça a dû être compliqué malgré tout pour Samsung de lancer un téléviseur OLED, sachant qu'ils avaient dit des trucs sur l'OLED avant de lancer le QD OLED. Mais ça, je m'y attendais. C'est des trucs industriels. Ce n'est pas la première fois qu'une marque fait ça. Le QD OLED, il existe. Ce n'est plus un projet. On peut le toucher. Je ne vais pas le faire. Il est là. Il est vivant. On va voir d'ailleurs. Mais ils ont d'autres projets avec l'OLED. Pas uniquement le QD OLED. Ils ont des projets également de téléviseur OLED avec du OLED. C'est-à-dire la dalle LG, entre guillemets, avec du blanc à l'intérieur. Ce qui est fou, c'est cette offensive de Samsung autour de l'OLED qui est malgré tout pour le moment un petit peu en catimini. Ils n'insistent pas trop dessus parce qu'on sent que ça débute. Ils ne veulent pas pour le moment envoyer la sauce. Ils vont attendre un peu de voir la réaction du public, des professionnels, des journalistes, de Sylvain, qui est très important dans cette affaire. Ils doivent scruter. Est-ce qu'on les lance dans le monde ou pas ? Allez, c'est parti. On va s'éclater avec ce produit. Vous allez voir, il y a tellement, 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 tellement de choses à dire que l'intro fait 4 minutes. C'est hanteux. Venez avec moi. On va vraiment parler du télé au sens pratique du terme. Extrêmement simple à installer. Vraiment, le pied se clipse facilement. C'est très simple. Il y a 4 vis. C'est très élégant. En plus, il flotte un peu dans l'espace. Regardez un petit peu comment il flotte dans l'espace. Il est placé. C'est beau. Il est bien maintenu. Il ne fait que 17 kg ce téléviseur. Vous allez voir un petit peu de profil. C'est assez impressionnant. Ça fait presque peur. Vous allez voir. Regardez. Suspense. Miracle. Regardez l'épaisseur de la dalle. Alors là, vous vous dites. Mais vous vous dites. Et c'est bien. Alors la dalle est extrêmement fine. On a presque eu peur en le déballant. On était là. On était à deux. On disait attention. La dalle est super fine. Alors un truc. Sur ce téléviseur. C'est très fin. Et nous, on a remarqué. Mais attention. C'est une petite remarque. Que si on regardait bien la dalle. On s'apercevait que la liné. En français. On s'apercevait que la linéarité n'était pas totale. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était pas incurvé. Mais qu'il y avait des petits trucs où c'était pas entièrement droit. Mais attention. On est allé vraiment regarder comme des fous. Mais on sent que c'est. Moi, j'ai du mal à ne pas avoir un petit peu peur. Mais il y a beaucoup de téléviseurs qui sont comme ça. C'est pas le seul qui est comme ça avec une dalle très fine. Mais là, on se dit. Regardez un peu. Wow. Alors, par contre, le téléviseur en lui-même. Attendez, on va enlever Totoro qui est ici. Le téléviseur en lui-même, il fait 4 cm. C'est-à-dire qu'il y a un bloc bien sûr électronique que vous voyez ici. Donc, il fait 4 cm. Mais déjà, je trouve qu'il est extrêmement élégant. Pour les fous de bricolage. Je vais venir derrière. Il peut être mis au mur. Il y a une fixation. Vous pouvez le... Voilà, où c'est ? Voilà, par là. Il y a une fixation pour le mettre au mur très facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Il peut être plaqué contre un mur. Important, ça, pour les gens. C'est vraiment un très bel objet. Regardez derrière moi. On le fait comme ça en direct. Il est extrêmement élégant. Il flotte. Vraiment, il flotte. Alors, tout de suite, je peux vous dire que ce téléviseur dispose bien sûr de la dalle QD OLED de Samsung. Mais qu'il y a, cette fois-ci, c'est indiqué par Samsung, contrairement à Sony, il y a un filtre anti-reflet. Il est extrêmement, mais extrêmement efficace. Là, bien sûr, vous allez me dire... Il y a... Je vous fais quand même parce que... Chaque fois, tout le monde me dit... Oui, regardez un peu ce qui se prend dans la tête. Bon, allez, hop, je reviens par là. Il se prend des éclairages de partout. Donc, bien sûr, il ne peut pas... Mais sincèrement, c'est assez impressionnant. Donc, il y a cette dalle QD OLED avec le filtre anti-reflet. Je peux vous garantir qu'en condition normale, il fait super bien le boulot. Alors, techniquement, c'est quoi ce téléviseur ? Quelles sont les caractéristiques de base ? C'est un téléviseur Ultra HD, 4K, qui est compatible HDR et HDR10+. Comme vous le savez... Vous ne savez que ça, d'ailleurs. Comme vous le savez, Samsung ne fait pas de Dolby Vision. Ils ont, en effet, créé le HDR10+, pour ne pas avoir à faire de Dolby Vision. Là, donc, c'est HDR, HDR10+, y compris en gaming. Donc, il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Ce qui n'empêche pas, Samsung est quand même numéro 1 du monde des téléviseurs depuis 16 ans. C'est-à-dire Dolby Vision ou pas Dolby Vision. Eux, ils cartonnent, ils vendent du LCD. Et peut-être qu'ils vont devenir les cadors du QD OLED. On ne sait pas. Donc, voici ce que je peux vous dire déjà de ce téléviseur avant de rentrer vraiment à l'intérieur du produit. Vous avez vu, c'est zoli. Bon, on va attaquer maintenant ce qu'il y a dans le produit. C'est-à-dire au-delà de la dalle dont vous verrez tout à l'heure justement la conception. Vous verrez un petit peu ce qui peut être un défaut et des qualités. Sylvain vous montrera tout tout à l'heure. Vous allez voir, ça va être passionnant. Un régal. Bon, là déjà, c'est un produit qui est haut de gamme. Le QD OLED, c'est le premier. Ils attaquent. C'est un haut de gamme avec une électronique haut de gamme. Donc celle qu'on trouve sur les téléviseurs LCD. Messieurs, dames. LCD QLED de la marque. Donc un processeur derrière. Le processeur, on en a déjà parlé pendant le CES de Las Vegas. Là, il s'agit du Neural Quantum Processor 4K. Donc le rôle du processeur, c'est d'aménager l'image, de l'améliorer, de donner les options pour la gérer. Donc les images, qu'elles soient en effet en faible définition. Ce qui serait peut-être un DVD ou bien monté après en Full HD, bien sûr du 4K. Et ce Neural Quantum Processor 4K a bien sûr un gros cerveau neuronal capable justement d'upgrader, d'upscaler des sources qui ne seraient pas en ultra HD 4K. Donc il va travailler avec une base de données pour essayer d'améliorer en effet les choses au mieux. On en parlera justement tout à l'heure pour savoir si l'amélioration est aussi bonne par exemple que ce que l'on trouve chez Sony qui a d'excellents processeurs. Ou bien chez Panasonic qui a d'excellents processeurs. Et Samsung n'est pas forcément le plus réputé pour les processeurs. Mais les progrès faits depuis trois ans sont juste fulgurants avec tous ces circuits neuronaux, avec les bases de données. Ils n'arrêtent pas, ils sont super contents. Donc le truc à savoir autour du processing, c'est qu'il y a des modes qui sont sur le produit qui permettent justement de gérer le produit. Avec notamment un mode filmmaker dont on parlera tout à l'heure. Et il y a des réglages à foison. C'est-à-dire que là vous voyez actuellement défiler à l'écran des tas de menus. Et c'est qu'une petite partie des menus parce qu'il y a des menus très accessibles et des menus carrément professionnels. On peut vraiment rentrer dans les détails de tous les côtés. Et croyez-moi, il y a tout ce qu'il faut. On en parlera justement avec Sylvain à nouveau. Mais on peut vraiment gérer tous les paramètres et aller vraiment dans un contrôle précis de la luminosité, de la colorimétrie avec un réglage sur 20 points qui a été introduit avec la mise à jour qu'on a installé la semaine dernière. Donc on peut aller très très loin pour régler justement la partie tonale. En effet, les couleurs chair ou faire une fédélité chromatique extrême en mode standard ou en mode HDR. Vous avez un panel de réglages, je dis bien le mot, étourdissant. Donc si vous vous perdez comme toujours, bing, retour au menu principal. On appuie sur Film Maker qui va équilibrer les choses de façon la plus agréable possible. Mais vous avez tous les délires du monde à l'intérieur. Alors, autour du Film Maker Mode, il faut quand même savoir qu'il y a toute la partie gaming. La partie gaming est un monument très important chez Samsung. Ils ont toujours été un petit peu leader là-dessus, notamment sur la latence. Donc le gaming est à bord. Bien sûr, pas de Dolby Vision. Le gaming peut être en 4K 120 images par seconde sur les 4 ports HDMI. Eux, ils ont 4 ports HDMI 2.1 plein pot, avec toutes les caractéristiques de HDMI 2.1 plein pot, avec un débit de 48 Gbps. Voilà, ils y vont à fond. Ils ont tout dessus. Donc dormez tranquilles, avec en même temps un port HDMI qui est avec un retour Arc et iArc. Pour balancer donc le son vers une barre de son. C'est-à-dire qu'en effet, si vous connectez le téléviseur en Arc ou iArc, vous mettez la barre de son et elle reçoit le son du téléviseur. Sauf le DTS. Coucou. Coucou Samsung. Donc en effet, le téléviseur est combatté avec tout ce que fait Dolby, avec le LPCM. Mais le DTS n'est pas décodé, donc il ne peut pas être envoyé au travers de la HDMI Arc et bien sûr le modèle qui est ici. Tout, tout formidable soit-il. En effet, le premier QT OLED Samsung est un modèle qui ne supporte pas le DTS ni le Dolby Vision. Avant qu'on continue, il y a quand même... Ah, je vais poser. Quand je pose, c'est pire. Là, il y a un truc qui me surprend. Je me suis dit, Samsung lance pour la première fois de sa carrière le QD OLED. C'est une première mondiale chez eux. Ils sont les investigateurs. On en parlait depuis trois ans. Ils le lancent. Est-ce que ça ne serait pas une bonne occasion de dépasser ce que l'on fait normalement avec le LCD et dire voilà sur le QD OLED, on a peut-être installé justement le DTS ou bien un mode IMAX. Mais eux, ils ne font pas ça. Ils restent avec ce qu'ils font en traditionnel avec le LCD. Et il y a également un truc qui m'a choqué. C'est que je me suis dit, c'était aussi une bonne occasion de balancer leur petit boîtier. Vous savez, le One Connect. Le One Connect, je l'aime bien parce que le boîtier permet justement d'être à l'extérieur du téléviseur. On peut le mettre là, 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 là et vous branchez tout dessus. Comme ça, le téléviseur, lui, il fait vraiment 4 mm ou 1 cm et toute l'électronique, une partie électronique est dans le boîtier. Mais là, non. Ils ont installé tout dessus. Donc, vous savez, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est un peu pour moi des actes manqués dans le sens où c'était le moment de tout révolutionner. Parce qu'on lance pour la première fois une technologie qui n'avait jamais été explorée auparavant par Samsung. J'arrête pas de causer. C'est affreux, je me tuerais. Euh, oui. Donc, le gaming, 4K, 120 images par seconde, VRR, Variable Refresh Rate. Alors, je rappelle rapidement, le VRR, c'est votre jeu, par exemple, de 30, 60, 90 images par seconde. Eh bien, lui, il se cale au nombre d'images par seconde. Il y a également le ALLM. Alors, le ALLM, c'est simple. Votre téléviseur est capable de reconnaître quand vous lui balancez un jeu. C'est-à-dire, ah bah ça, c'est pas un film. Ah mais non. Donc, on va essayer d'aménager les choses pour que la latence soit bonne, mettre le mode jeu, dont on parlera tout à l'heure justement, parce qu'il y a une surprise là-dessus. Et il y a également FreeSync Premium à bord. Vous avez un tableau de bord qui s'affiche ici, vous voyez actuellement à l'écran, que j'adore. Parce que c'est vraiment l'alter ego du tableau de bord de LG, avec toutes les indications sur le débit, en images par seconde, sur le VRR, ALLM, tout s'affiche. On peut tout commander, tout gérer et voir où on en est. Et c'est vraiment un des points forts de ce produit. J'étais certain de façon que Samsung allait faire tout ce qu'il fallait pour le gaming, parce que ça fait un moment qu'ils sont dessus. Et en plus, le téléviseur est compatible avec le 144R, c'est-à-dire qu'il faut l'envoyer avec un PC. C'est un des seuls qui peut le faire. Non, il y a un TCL également. C'est annoncé. Donc vous voyez, ça s'annonce pas mal quand même. Le QD OLED à bord avec les promesses du QD OLED. En effet, on annonce toujours une luminosité au-dessus de 1000 candelas au mètre carré en OLED, avec un espace colorimétrique couvert à je ne sais plus combien de pourcents, que la jungle tremble de tous les côtés. On verra tout à l'heure les mesures là-dessus. L'angle de vision qui serait donc très très large, ça je confirme tout de suite. Et l'anti-reflet qui fonctionne, ça je confirme tout de suite. Alors concernant l'audio, l'audio est très travaillé sur le produit parce qu'ils ont 60 watts de puissance. Calé à l'arrière, ils sont très très forts pour mettre ça là-dessus parce que bien sûr la dalle étant fine, c'est l'électronique de 4 cm qui balance tout ça. Donc 60 watts de puissance avec la gestion du Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos avec une spatialisation qu'on écoutera tout à l'heure en binaural. Et parmi les choses intéressantes, quand on est possesseur de l'école système Samsung, on peut associer ce téléviseur à une barre de son Q-Series. Dans ce cas-là, le téléviseur dit « Oh là là, j'ai une barre de son, c'est génial ! » Et il se voit activer le Q-Symphony, c'est-à-dire que le téléviseur, enfin les HP du téléviseur vont travailler de concert avec la barre de son et dire « Voilà, la barre de son est là, moi je vais gérer une partie des sons ici, peut-être les voix, et la barre de son va travailler avec moi pour avoir le maximum justement de haut-parleurs physiques ou virtuels balancés dans l'espace. » Donc c'est l'idée du Q-Symphony. Il y a le O-T-S, Object Tracking Sound. Exemple, si vous avez quelqu'un qui parle ici, c'est tout simple, le processeur, le Quantum Neural 4K, il va se dire « Tiens, il parle ici, justement, la personne par là, on va mettre le son un peu par là, si la personne se déplace ici, ben justement, le processeur va faire déplacer le son. » Enfin bref, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui est à l'image et le son. Voilà, mais ça se déconnecte, faites ce que vous voulez avec ça. Il y a tous les modes à bord, de tous les côtés. On peut appairer, à ma connaissance, une enceinte Bluetooth au produit. Il y a un mode d'appairage Bluetooth avec une recherche et tout. Mais à ma connaissance, on ne peut pas associer en Bluetooth plusieurs enceintes. C'est un haut de gamme, donc ils ont mis tout ce qu'ils mettent sur les haut de gamme LCD, ni plus ni moins. La différence, elle est là, la dalle QD OLED, made in South Korea, Samsung. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on gère ce produit ? Eh bien, l'OS, l'interface, c'est Tizen 2022, qui a évolué. Qui a évolué, qui est plus simple. Je trouve que l'affichage est quand même très sympa. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Je trouve que c'est assez fluide, cette interface. Moi, je l'aime bien. Ce n'est pas ma préférée. Je ne cache pas que j'aime beaucoup WebOS chez LJ. Donc, c'est l'interface qui est claire. On a redessiné les choses un petit peu par rapport au précédent. On est d'accord sur un point que, comme chez les autres marques, cette version de Tizen 2022 n'est pas en rétroaction de mise à jour avec les anciens modèles. Non, ça, c'est la gamme 2022. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, effectivement, c'est dans cette version qu'on trouve la nouvelle barre de contrôle du gaming et autres. C'est comme ça que ça travaille. Donc, le truc important, c'est qu'on a vraiment accès à tout d'une façon extrêmement simple. Et pour ceci, on a la télécommande qui est ici, qui est une télécommande qui n'a pas de pile, qui est solaire. Elle est là où vous avez une sorte de capteur qui est ici. Enfin, pas une sorte, oui, qui est un capteur solaire. Donc, elle est extrêmement simple. La télécommande n'est pas rétroéclairée. Ça, ils n'ont pas... Non, mais c'est comme la plupart des marques d'ailleurs. Il n'y a pas de rétroéclairage. À bord, vous avez... Ah, c'est ma petite série en vrac. J'aime bien faire ça en vrac. À bord, vous avez Alexa, Airplay 2, Google Assistant, le contrôle de la domotique et autres avec SmartThings. Vous avez un mode TV vers mobile. Vous avez le Tap View. Vous avez Google Duo. On peut donc travailler avec Google Duo sur ce téléviseur. Mais... Coucou. On va parler d'un truc super important, mais vraiment super important. Les téléviseurs OLED, ils font peur. Oh, peur sur la ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, le problème de l'OLED, c'est le marquage. C'est-à-dire qu'on a toujours la trouille qu'à un moment donné, on se retrouve avec une marque fantôme. Parce qu'en effet, ce sont des diodes organiques. Et là, ça a beau être du QD OLED, on garde la source même de l'OLED, c'est-à-dire des points émissifs. On trouvera des points qui vêtent de la lumière, qui sont donc des diodes OLED organiques. Elles sont bleues, mais ça ne change rien. Ça reste de l'OLED. Alors, en effet, pour éviter le marquage, il y a des marques qui emploient des trésors d'ingénierie et de génie en disant, Oui, alors, Philips a son système, Sony a son système, LG a son système de déplacement et autres. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne savait pas, non, 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 on ne savait pas, c'est qu'est-ce qu'ils allaient faire, eux ? Puisqu'eux, ils n'avaient encore pas lancé un téléviseur OLED depuis 2014. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient mettre comme système d'anti-marquage sur leur QD OLED ? On passe en immersion. Je vais vous montrer un truc quand même de ouf. Ici, vous avez un mode, que moi, je n'avais jamais vu auparavant, qui s'appelle Modif Pixel. Déplace les pixels à intervalles réguliers pour éviter tout problème d'écran. Là, jusque-là, c'est normal, parce que le principe, justement, d'éviter un marquage, de déplacer, justement, un petit peu l'image, ou éviter ce qu'on verra tout à l'heure, la luminosité sur les logos. Mais là, le Modif Pixel, c'est complètement différent. Regardez ce qui se passe quand j'active cette protection du panneau avec le Modif Pixel. Regardez bien. Regardez l'image, comme elle monte, elle descend avec ma main. C'est fou, ça ! Donc, en effet, en activant ce mode, l'image est décalée afin de laisser de la place ici, pour qu'elle puisse être bougée. Parce que sinon, elle tape ici. Donc, il la décale. Et comme ça, le système peut bouger l'intégralité de l'image comme un bloc. Comme ça, justement, le système a la possibilité de vraiment déplacer l'image pour garantir qu'il n'y ait pas de marquage du tout. Ce n'est pas un petit déplacement, mais c'est invisible. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire d'un coup. Il va bouger l'image à l'intérieur du cadre qui s'est créé, qui est très fin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... C'est noir, c'est noir. Ici, je ne peux pas vous montrer plus que ça. Il y a peut-être 3-4 millimètres qui se dégagent sur le côté et qui permet justement de bouger ça. Vous voyez, le logo YouTube, il monte, il descend. En effet, on modifie en même temps un petit peu l'image. C'est-à-dire qu'on tape dans le bas. Hop ! Vous voyez ici. Regardez comment ça bouge. Et là, vous voyez mieux. Hop ! Et dans ce cas-là, vous dégagez ici de l'espace pour bouger l'image. Donc, c'est étonnant. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je pense que c'est intéressant parce que je pense que du coup, Samsung s'est dit, on y va à fond. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, on va déplacer un petit peu, 3 pixels qui se battent en duel. Non, là, on y va franco. On met un mode optionnel, j'entends, qui assure qu'on déplace une grande partie, enfin, la totalité de l'image, quoi. C'est... C'est ouf ! Alors, vous avez bien sûr des modes plus classiques, comme le réglage de la luminosité, du logo. Bas, élevé. Donc, on a vraiment, vraiment des actions possibles pour éviter absolument le marquage, surtout pour éviter aux gens d'avoir peur. Parce qu'autour de moi, mes potes, j'aime bien l'OLED, machin, très allure, mais voilà. Autrement, vous pouvez actualiser les pixels aussi. C'est un système un peu plus classique. Mais là, ce modif pixel, modif pixel, comme son nom l'indique, vraiment, on modifie des choses. C'est assez ouf, mais c'est invisible. Là, vous êtes devant, bien sûr. Vous vous dites, oh là là, on va le voir, mais je vous garantis que vous vous éloignez d'un téléviseur. Vous regardez normalement. Vous ne verrez pas l'image bouger. Là, je suis en train de le faire. Vous ne voyez pas. Mais ça laisse de la marge pour éviter le marquage. Je trouve ça intéressant. Je voulais vraiment le vivre avec vous, parce que c'est top. Vous voyez comment elle est fine, la dalle. C'est de la folie. On n'est pas bien dans ma jungle, comme ça, pour parler un petit peu de la qualité vidéo de ce produit, qui est un cas d'école, comme pour le Sony QD OLED. Étant donné que je n'ai aucun recul sur le moindre QD OLED de Samsung, j'ai tout découvert. Mais vraiment, j'ai passé des soirées avec le produit. J'ai balancé des sources qui vont du DVD à Netflix, à Disney+, à des Blu-ray disques, à des mire du 4K. J'ai tout essayé pour essayer de voir un petit peu la personnalité, parce que mon rôle n'est pas uniquement dire c'est beau. Mon rôle, c'est de piéger le produit un petit peu. Et ça, c'est ce qui m'amuse beaucoup. Pendant cette petite section, j'ai beaucoup illustré. Vous allez voir plein d'illustrations de ce que je vais vous dire. On va commencer par parler du ratio de contraste. Regardez bien ce que vous voyez actuellement à l'écran. C'est juste du délire. La pièce est dans le noir complet. J'ai balancé cette mire absolument incroyable, des étoiles, des placements d'objets blancs sur un fond noir. Le ratio de contraste est ébouriffant. C'est ébouriffant. C'est du délire. C'est magnifique. C'est vraiment un ratio de contraste qui est étourdissant. Littéralement étourdissant. Vous allez me dire, c'est comme l'OLED. Ouais, mais là, je voulais vous montrer. C'est-à-dire capter avec le S22 Ultra qui a réussi à faire une captation très propre. Je voulais vous montrer un peu ce que peut faire un téléviseur OLED dans le noir complet quand il s'agit de faire du noir. Et là, c'est ouf. On se le prend en pleine tête. Autre truc que je voulais vous dire. Le téléviseur n'a pas le même comportement dans une pièce noire qu'à une pièce éclairée. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a la lumière qui va venir taper sur la dalle. Il y a l'anti-reflet qui est là. Et sachez qu'il fonctionne bien cet anti-reflet. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'anti-reflet est un des meilleurs que j'ai vu sur un téléviseur OLED. C'est ouf. En effet, dans la pièce, il y avait souvent beaucoup de lumière. Et on regardait l'image correctement. Même si on voyait des échos de la lumière. Parce que j'ai des vitres qui sont comme ci, comme ça. On voyait des échos sur l'écran. Mais ce n'était pas une vitre. Ce n'était pas un miroir. Par contre, avec de la lumière dans la pièce, on sent que le téléviseur a un comportement un peu. Il n'est pas étrange. On sent qu'il a tendance à griser un petit peu le noir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il y a moins de contraste. Ce n'est pas vrai. C'est la vision qu'on en a par rapport à la lumière dans la pièce. Parce qu'il y a ce filtre qui est devant justement et qui donne quelquefois une petite teinte un peu rose à l'image. Mais il faut vraiment y aller comme ça. C'est sur le côté qu'on la voit un peu. Mais de face, on ne voit pas cette teinte rose. Je pense qu'en effet, c'est le filtre et l'absence de polarisation qui fait qu'en effet, le téléviseur se comporte comme ça. A vrai dire, je vais être très clair. Ce téléviseur est excellent en plein jour. Vous allez voir les images vibrantes. On va en parler tout à l'heure. Mais en pleine nuit, alors là, c'est du délire complet. Puisque là, il éclate carrément de tous les côtés. Il est meilleur à mon sens en pleine nuit qu'en plein jour. C'est peut-être une lapalissade pour vous de dire qu'un téléviseur se voit mieux la nuit que le jour. Mais là, c'est vraiment plus flagrant. Et maintenant, on va passer à quelque chose qui va vous faire kiffer, regarder les images. C'est de la luminosité. Alors, je dis, ouf ! Je ne sais pas ce qu'a mesuré Sylvain. Mais moi, je n'avais jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que de mémoire de mecs qui testent des téléviseurs OLED, je n'ai jamais vu un téléviseur OLED qui allait aussi loin en luminosité sans cramer l'image. Parce que des modèles, en effet, on a un mode vivide. Vous savez, le mode vivide, vous poussez tout à fond. Vous avez l'image qui devient dégueulasse. Elle devient dégueulasse. Là, vous poussez. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je ne sais pas. Sylvain vous dira tout à l'heure quelles sont les mesures. Et ça reste extrêmement uniforme. Regardez la captation faite avec le S22 Ultra. Je mets ma main devant. C'est extrêmement uniforme. Regardez l'image. Le blanc comme le gris sont extrêmement uniformes. Ça, c'est assez rare d'avoir une telle uniformité, justement, dans un signal qui est envoyé comme ça, qui est un blanc pur dans le cas présent avec des mires, ou bien du gris ou bien justement une échelle des gris. Je vais être vulgaire, ça déconne. Mais là, non. Donc, la luminosité, waouh. Le ratio de contraste, waouh. On va passer maintenant à la colorimétrie. La colorimétrie, c'est exactement la même punition qu'avec le Sony QD OLED. Il y a des couleurs. Alors, je peux vous en dire qu'il y a vraiment des couleurs de chez couleurs. C'est du délire complet. Par contre, j'ai trouvé que les couleurs étaient plus fidèles que sur le Sony, qui avaient tendance à en faire vraiment de tous les côtés. Mais là, je trouvais qu'on pouvait mieux régler. À Sylvain me dire tout à l'heure également concernant la colorimétrie, je trouvais qu'on avait une marge de manœuvre un peu différente dans les réglages d'usine, dans tous les cas du produit, avant que moi, je commence à le toucher. Donc, je trouvais que la colorimétrie était vraiment très, très vive. C'était très, très beau, très vibrant. Justement, c'est appuyé par ce ratio de contraste. C'est appuyé par l'innumosité et donc, la gestion se fait vachement bien. Regardez les images actuellement à l'écran. Les images à l'écran, c'est du HDR10+. Sur un disque de démo dont je voulais tester en HDR10+, ce n'est pas passé par Amazon. Donc, j'avais mon disque à moi pour le faire. C'est waouh ! C'est juste waouh ! Attention, les smartphones en rajoutent côté couleurs. Ce que j'ai vu, moi, de mes yeux, c'était moins coloré que ça quand même. C'était plus calme, c'était moins paquet de M&M's. Mais globalement, la colorimétrie est dingue. Dingue ! Mais en même temps, j'ai réussi à regarder des séries avec des tons chers formidables, avec vraiment des beaux contrastes, avec quelque chose de très naturel. Donc, je suppose que Sylvain nous dira tout à l'heure que le produit doit être assez bien réglé en sortie de carton. Et le mode filmmaker met tout d'équerre. Il n'y a pas de problème. J'ai tripoté un petit peu tous les modes. On peut arriver à des horreurs. Mais globalement, les horreurs restent contrôlées. Voilà, l'atterrissage se fait quand même. Donc, c'est déjà étonnant. C'est-à-dire, luminosité, contraste, colorimétrie, c'est vachement bien. Alors après, le traitement vidéo. Alors le traitement vidéo, je suis parti de source qui allait justement du DVD pour aller vers des sources 1080p. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a un upscale, donc la mise à l'échelle, qui est vachement bien faite. On n'a pas d'effet de crénelage, d'aliasing ou des trucs comme ça. C'est très très propre. Peut-être dans les déplacements, il y a quelques fois des petites rémanences sur les objets en déplacement pendant justement l'upscale. Vous avez des images actuellement à l'écran. Il faut zoomer un peu dedans et on voit que c'est des images compliquées, c'est des mires, donc c'est compliqué. On voit quelquefois des petites saccades, mais je suis trois fois rien. J'ai déconnecté quand même la plupart des circuits qui pourraient justement créer des troubles encore plus. Concernant la définition d'image, la profondeur d'image, c'est nickel. Il faut vraiment que la source soit très très mauvaise pour qu'on ait un résultat dégueulasse. C'est pas forcément le meilleur traitement vidéo que j'ai vu, parce que ça reste dans ma tête. Et c'est les systèmes Sony et Panasonic qui arrivent à surpasser, mais avec des sources un petit peu moyennes, ils sont là, on en fout partout. Mais c'est excellent. C'est excellent. Tout ce que je lui ai mis, ça s'est super bien passé. L'upscale, le traitement, la fluidité, la colorimétrie, les mouvements, la définition, la profondeur d'image, tout était bon. C'était assez étonnant. Le gaming également, ça s'est très très bien passé. C'est vraiment un téléviseur qui fait sincèrement partie, je pense, et ça Sylvain de confirmer, des meilleurs téléviseurs OLED que j'ai testés. C'est étonnant. L'absence de Dolby Vision m'a beaucoup embêté. J'aurais aimé pouvoir lui faire diffuser des images de Dolby Vision que je connais par cœur. Donc, j'avais les images HDR10+, qui permettaient d'avoir un repère. Mais j'ai tellement d'extraits de films et de mire en Dolby Vision que ça m'a frustré de ne pas pouvoir aller vers le Dolby Vision avec ce produit, mais peut-être dans une génération future. Peut-être que Samsung comprendra qu'il faut le mettre pour les gens, pour leur public, pour leurs acheteurs. Je pense qu'il faut à un moment donné que les marques fassent tomber ce clivage entre HDR, Dolby, machin. La plupart des marques maintenant sont autour du Dolby Vision et du HDR10+, parce que ça fait partie des sources auxquelles on a accès, tout simplement. Pourquoi est-ce que les gens qui ont un Samsung ne pourraient pas regarder telle ou telle série télé ou tel ou tel film sur Blu-ray Disque ou sur Netflix en Dolby Vision ? Je trouve ça très moyen et je continue à penser que c'est une erreur commerciale de base et que je pense qu'il faut qu'ils prennent des décisions autour de ça pour changer ça. Parce que la situation n'est plus tenable. Mais le Dolby Vision, il atterrit partout dans le streaming. Il est sur Netflix, il est sur Apple TV+, il est sur Disney+, donc il est vraiment partout. Donc à un moment donné, tous ces contenus ne peuvent pas être exploités à fond par un téléviseur qui est QD OLED chez Samsung, qui est leur fleuron technique. Eh les gars, il faut quand même penser un petit peu surtout aux gens. Moi, je l'ai vécu comme une frustration. Vraiment une frustration en disant qu'est-ce que je fais de mes sources ? Je voulais essayer. Mise à part tout ça, je peux vous garantir que j'ai passé quatre soirées d'enfer à regarder ce produit. Je trouvais que c'était vif, que c'était lumineux, que ça ne cramait pas. Franchement, c'était naturel, c'était beau, c'était dynamique, c'était vivant. C'est vraiment une dalle et une électronique assez impressionnante. C'est cette luminosité qui m'a beaucoup surpris. Et cette luminosité, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'impression qu'il force. C'est-à-dire qu'il est là, comme avec Sony. Le Sony balancé comme ça, je crois, 980 candela au mètre carré. Mais c'était naturel, ça sortait. C'est parti ! Si vous le souhaitez, maintenant mettez un casque, des écouteurs ou des intras pour avoir gauche, droit, séparé. On va faire des séquences en binaural. J'en ai fait capter en binaural le son de ce téléviseur quand il délivre du Dolby Atmos, pour savoir comment ça se passe. Voilà, on va écouter ensemble. On se retrouve juste après ces séquences en binaural. Et enfin… Ici concêne. Vous pouvez aller, y'aier. Doi. T peu. Tout est Halid ? C'est parti. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il est à 0,71, il a été mesuré sur le LG 55C1 et sur le C2 également. Le pic de luminosité en mode Filmmaker HDR, 1042 candelas par mètre carré. Mais c'est la même chose, j'écoute les chiffres, les gens qui nous regardent aussi, ton fan club écoute les chiffres en disant, il y a quand même un beau tableau de chasse là, avec celui-là. Oui, c'est plutôt pas mal. En mode cinéma, ce coup-ci, le delta moyen a été mesuré à 1,9, donc encore une valeur inférieure à 3, et un pic de luminosité à 1066 candelas par mètre carré, comme annoncé tout à l'heure. Les gens qui nous regardent, ils sont là, ils disent, oh là 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 là. Mais non, mais parce que c'est vrai, cette partie de ce test, c'est sur le moment où tu interviens, tu interviens pour donner des chiffres, c'est vrai que les gens sont censés, bien sûr, comme nous, comparer des chiffres uniquement, sans qu'il y ait forcément la notion visuelle. Mais c'est que là, on avait quand même poussé le QD OLED de Sony était vachement bien, et là, lui, quelque part, il met encore la barre un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus, effectivement, ouais. On passe aux espaces colorimétriques. Oui, on va rire un peu. Les fameuses couvertures. Les couvertures d'espace, les couvertures d'espace colorimétrique. On va savoir si on est bien couvert ou si on n'est pas trop couvert. Sylvain, je vous déteste. Sur le BT709, on est à 105%. Pardon ? On est à 105%. Sur l'espace colorimétrique des CIP3, on est à 99%, impeccable, comme le Sony. Et les autres, la couverture de l'espace colorimétrique BT-2020, le plus exigeant, j'arrive à obtenir une couverture de 89%. Exactement comme le Sony. Comme le Sony. Donc, c'est high level quand même, il faut savoir. Si le chiffre ne veut rien dire pour vous, ça, c'est quand même du high level de couverture d'espace colorimétrique. La référence moyenne que j'avais sur les autres téléviseurs, OLED compris, c'était plutôt aux alentours de 73%. Je suis. Techniquement, sur le papier, c'est que des bonnes nouvelles quand même. On va voir tout à l'heure que tout n'est pas parfait, vous l'avez vu dans ce test, mais techniquement, ils ont bien poussé derrière. On passe au gaming. Le temps de retard à l'affichage a été mesuré à 9,5 millisecondes. Sans un mode particulier, je veux dire qu'on aille dans les menus, chercher... Activer le mode jeu quand même. Un minimum. Le pic de luminosité sur le mode jeu, 1034 candela par mètre carré, donc encore une fois au-dessus des 1000. Par contre, le delta moyen a été mesuré à 8,7. Pardon ? Le delta moyen, je le répète, a été mesuré à 8,7. C'est pas normal, c'est le record du mauvais record. Ouais, là, on est carrément au-dessus des trois, effectivement, il y a un souci. Mais vous l'avez branché à l'envers, votre truc encore ? Non, pas du tout. Écoutez, Sylvain. Non, 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 pas du tout. Les couleurs, effectivement, sont sérieusement... Altérées, on va dire, parce qu'à ce niveau-là, c'est... Ouais, elles sont pas très fidèles. Vous êtes sûr de votre coup à 8,2, on n'avait jamais vu ça, nous. Oui, mais c'est ça, c'est la mesure, c'était comme ça, mesuré. Oui, tout à fait. Merci. Très lumineux en jeu. Qu'en coup, Samsung. Très, très lumineux en jeu. Extrêmement lumineux. C'est peut-être ça qui... Trop lumineux en jeu. Je ne cache pas ma surprise, parce qu'en général, Samsung, sur la partie gaming, a toujours des performances étonnantes, y compris justement la colorimétrie, la luminosité, l'input lag. Et là... En jeu, on est toujours un petit peu... On est au-dessus des trois, quand même. C'est compliqué. Toutes les marques. Toutes les marques. Toutes les marques. Toutes les marques. Sylvain, vous avez encore des choses à me dire ? Sur la consommation. La consommation du téléviseur, effectivement. Donc, la consommation en mode SDR sur une série. J'ai pu mesurer, donc, une consommation de 54 Wh. Donc, c'est pas mal du tout. Super. Et c'est même moins que le téléviseur Sony. Donc, c'est très bien. Super économe. En HDR, 76 Wh, donc sur 4 heures, en mode filmmaker également. Donc, c'est à peu près la même chose que le Sony également. D'accord. Donc, c'est quand même des mesures, mis à part ce Delta E en mode gaming. Globalement, c'est un des plus impressionnants qu'on ait testé. Oui, tout à fait. Donc, le boulot a été rempli. Il y a toujours le truc où, comme j'avais dit, Sylvain, sur la partie sur le Sony, toute cette annonce de 1500 candelas, de machin de truc, on sent qu'ils ont poussé les choses, mais que l'annonce de base ne correspond pas à ce qu'on retrouve maintenant. Non, même en mode dynamique, on n'a atteint pas à ce niveau-là. Alors, est-ce que pendant que tu as utilisé ce téléviseur et que je l'ai utilisé aussi, est-ce que tu as vu des choses, toi, qui t'ont un peu choqué, dérangé, des trucs qui étaient différents de ce que tu as pu tester auparavant sur le téléviseur OLED ? Il y a deux, trois trucs qui t'ont fait tilt. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est les technologies, ou en tous les cas, l'une des technologies qui permet d'éviter le marquage sur le téléviseur OLED. Effectivement. Vous voyez à l'écran, ça s'affiche. Donc, c'est assez intéressant. Tu as vu d'autres choses avec, par exemple, des petits bandeaux lumineux que j'ai cru voir aussi, moi, des petites choses qu'on voit en haut, par rapport à l'exposition des pixels sur les dalles QD OLED ? Par rapport à l'organisation ou la structure de la dalle des sous-pixels exactement, qui sont installés en triangle, donc avec un sous-pixel vert tout en haut, et ensuite, en dessous, un sous-pixel bleu et un sous-pixel rouge. Du coup, sur la toute première ligne en haut du téléviseur, en fait, on voit, quand on est encore une fois très proche de l'écran, La tête dessus, là ! Une ligne verte, effectivement, qui est visible. Quand on est assis sur le canapé, il n'y a pas de souci, on ne la voit plus. Le phénomène se reproduit en bas de l'image, où à ce moment-là, surtout sur des bords blancs, en fait, on va voir une ligne rouge qui peut être visible, encore une fois, si on est suffisamment proche de l'écran, mais qu'on ne voit plus quand on est assis à une distance raisonnable du téléviseur. C'est vraiment lié au triangle. Celui qui est en haut, c'est le vert, donc c'est celui qui va apparaître le plus facilement là-haut, et en bas, non ? Exactement. C'est beau, hein ? Mais ça, c'est un truc, je ne sais pas, ça peut être réglé. Enfin, il faut que les gens se rassurent quand même, parce que si on est sur un canapé, c'est no way, vous ne le verrez pas. Non, on ne le voit pas. Mais par contre, si vous êtes comme nous, avec la sonde, des loupes, et tout, le microscope de Sylvain, et bien là, c'est foutu, ça me semble bien. Nous, on les voit, ce n'est pas bloquant, mais il faut le signaler. Oui ? Non, peut-être, tu as qu'à fait l'édition. Non. Une dernière petite remarque. J'étais étonné, en fait. Exprimez-vous, Sylvain. Exprimez-vous par pitié. Exprimez-vous. En fait, on parle de OLED et du coup de pixels allumés ou de pixels éteints. En fait, j'étais très étonné que les bandes noires sur le téléviseur Samsung, les pixels ne sont pas éteints, ne sont pas totalement éteints. Au microscope, on peut voir encore de la faible luminosité qui provient de ces pixels. C'est un mot de veille. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a moins de contraste ? Absolument pas. Non, 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 non. Le noir, après, encore une fois, si sur le canapé, il n'y a aucun souci, on voit du noir, il n'y a pas de projet. Donc, les gens s'en foutent. Non, ce n'est pas ça. Ils veulent du noir. Je vais essayer d'arriver à faire la différence entre le QD OLED et le White OLED, où à ce moment-là, dans le White OLED, donc les dalles LG, on ne voit pas du tout les autres sous-pixels dans les bandes noires. Donc, Sylvain, si on essaie de comparer, justement, ce que tu as remarqué, toi, au microscope, à l'œil nu, autour de cette dalle QD OLED, par rapport, justement, à un LG qui est ici. Le LG, quand il y a du noir, il est noir complet. C'est une diode éteinte, entre guillemets. Tout à fait. La diode est totalement éteinte. On ne voit rien. Il n'y a rien qui est électriquement connecté. Là, tu as remarqué que le pixel ne s'éteignait pas complètement pour faire du noir. Exactement. Au microscope, on voit encore une très, très faible luminosité. C'est étonnant que ça ne se traduit pas à l'image par un contraste un peu en berne, alors que le noir est parfait quand on le regarde d'un canapé. Stranger Things. Stranger Things, le retour. Bon, voilà. C'est bien de le notifier parce que c'est le premier téléviseur Samsung que l'on teste. Et c'est donc, comme ce sont les investigateurs du QD OLED de façon officielle, il faut savoir ce qu'ils ont mis dessus ou pas dessus. Il doit y avoir des raisons techniques, justement, à cette chose-là. De toute façon, il faut qu'on prenne notre temps. C'est la vidéo du dimanche. On n'avait jamais testé un téléviseur Samsung OLED, nous. Tout à fait. Le premier téléviseur Samsung OLED. Parce que quand les derniers sont sortis en 2014-2015, on ne travaillait pas dessus. Et moi, je les avais à peine testés de loin. Tandis que c'est la première fois qu'on a le temps de les sonder. On n'est pas déçu, hein ? On attend la suite. Avec impatience. Avec impatience. On vous attend. Coucou Samsung. C'était un plaisir. Un plaisir partagé, Pépé. À chaque fois, c'est un bonheur, c'est un régal. Et puis, ton fan club va se faire un plaisir de commenter, de dire que tu as des beaux cheveux. C'est bien soyeux et tout comme gars. C'est merveilleux. À bientôt. À bientôt. Salut. Voici ma séquence favorite. Les plus et les moins. Vous savez, les caresses, les uppercuts que ça fait mal. La qualité de l'image, ça saute aux yeux. La lumière, l'humnosité qui est très, très vive. On n'avait jamais mesuré ça sur un téléviseur OLED sans qu'il crame tout. Il parvient justement à avoir l'humusité avec une image qui se tient. Donc, c'est vachement bien. La colorimétrie, ça, vous la prenez en pleine tête, la colorimétrie. La définition avec des sources qui sont de qualité, vous allez voir, la définition est très, très belle. Donc, c'est vraiment une image qui tient le choc, vraiment, et qui est extrêmement vive. C'est, sincèrement, peut-être une des meilleures images OLED qu'on a vues. Le traitement anti-reflet. Alors, pour les gamers, ce qui est intéressant sur le produit, les 4 ports HDMI en 2.1, compatibles Ultra HD 4K jusqu'à 120 images par seconde. Concernant le gaming, un taux de latence, input lag, très faible. En dessous de 10, c'est une excellente valeur pour un téléviseur. Donc, c'est bien pour les gamers. Les angles de vision, c'est superbe. On peut être ici, on a vraiment tout, c'est étonnant. Uniformité générale de l'image, avec du blanc, avec des mires. Très bon rendu en HDR. Les 4 ports HDMI 2.1, plein pot, c'est-à-dire 48 gigas par seconde. Waouh ! La télécommande solaire. Airplay de à bord. Les propositions du menu. Tizen 2022 va très, très vite. C'est plus épuré que les autres. On sent qu'ils ont fait un peu le ménage et c'est extrêmement bien fichu. Le mode filmmaker. La possibilité de connecter un casque ou une enceinte Bluetooth en Bluetooth 5.2. Le design, il est vraiment très, très beau. Avec un pied qui donne l'impression, justement, à l'image de flotter. Le pied s'installe très facilement. En deux coups, comme ça, de tournevis, le pied est installé. Et on peut installer le téléviseur sur un mur avec une fixation WESA. J'en ai pas parlé dans la vidéo et c'est vraiment un tort. On peut calibrer le téléviseur au travers du smartphone. Vous avez un QR code qui apparaît. Vous téléchargez une application et vous le calibrez. Voilà, vous avez les images qui apparaissent à l'écran. On peut le faire. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ce système ou pas. VRR, LLM pour les gamers. Le Dolby Atmos sans fil. Attention, Dolby Atmos sans fil. C'est une nouveauté 2022. Donc, téléviseur 2022 avec certaines barres de son uniquement. Vous avez tout sur la chaîne. Dans la vidéo où je présente justement les gammes Samsung 2022. Avec interview des chefs produits, tout est dedans. Vous savez comme ça quels produits fonctionnent ou pas. Avec le Dolby Vision sans port HDMI. Donc, uniquement en sans fil. Les moins, l'hypercute. Pas de Dolby Vision. Rien que ça quand même. Pas de Dolby Vision. Pas de reconnaissance du signal audio DTS. Il n'y a pas de décodeur DTS à bord. Également, un truc que je mets dans les moins parce que ça peut perturber les gens. Les modes anti-marquage. Quand on se retrouve devant ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sur quoi ? Est-ce qu'on met ce mode qui déplace l'image ? On met un mode pour les logos ? On ne sait pas quoi faire devant le mode anti-marquage. Bon, bien sûr, il y a le mode qui, à mon avis, le plus simple, c'est pour les logos. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, s'il y a des logos, tu baisses la luminosité des logos. Parce que c'est un endroit qui va marquer très facilement. Après, le déplacement complet de l'image, à vous de voir. Comme vous l'a dit Sylvain tout à l'heure, des petits défauts de jeunesse encore sur la dalle. Avec cette dalle qui est conçue de QD OLED, de Quantum Dot et OLED, qui sont en triangle. Ça fait, quand on a un triangle, il y a un moment donné, il y a le haut du triangle quelque part. Donc, quelquefois, on peut apercevoir ici une petite, une légère, minuscule petite traînée verte. Mais c'est vraiment, il faut être devant. Elle est où la traînée verte ? Mais globalement, ça fait partie des petits défauts de jeunesse. Où c'est ? Je ne le vois même pas là. Nous, on est là pour détecter ça. Parce que c'est notre taf à Sylvain et à moi. D'ailleurs, il a pris le microscope. Le Sylvain était comme ça. Où c'est ? Où c'est ? Mais c'est notre boulot de faire ça. La télécommande, elle n'est pas rétro-éclairée. Bon, 2500 euros quand même la bestiole. Pas de rétro-éclairage sur la télécommande. Il y a un truc que je regrette. J'en ai parlé dans le début de la vidéo, dans l'intro. Je regrette que, quitte à lancer un nouveau type de téléviseur chez Samsung, nouveau type de téléviseur. Donc, en effet, un QD OLED, ça n'est jamais arrivé. Parce que ça ne pouvait pas arriver avant. Ils viennent de le créer, enfin, il y a trois ans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas profité pour dire, tiens, on change un peu tout ? On met du Dolby Vision, on met du DTS et on met le boîtier externe, qui est vachement pratique. Le One Connect. Comme ça, Samsung crée un produit QD OLED, nouvelle génération de produit. Et on dit, voilà, il est futuriste. Le QD OLED, le boîtier One Connect. Il a du Dolby Vision, du DTS. Le mec, il rêve, il rêve, il rêve. Voilà, mais il n'y a pas ça dessus. Ça m'ennuie un petit peu. Concernant certaines séquences en gaming, il peut y avoir une sensation de blanc brûlé. C'est-à-dire un truc où on sent qu'il y a trop de luminosité. Parce que là, il faut corriger. Oui, là, c'est qu'à dire, c'est de l'OLED, mais l'autre, il y va. Il est fait pour ça. Un truc qui va vous surprendre, mais qu'on a remarqué un petit peu, mais qui ne se voit pas particulièrement à l'œil nu. Même là, vous devez le voir. Il y a une légère teinte rose ici. Vous la voyez ou pas ? Même si je mets ma main, vous avez une légère teinte rose qui apparaît. Ça apparaît bien au smartphone. Foncièrement, quand on est avec le téléviseur, on ne la voit pas, on ne la ressent pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose. C'est sûrement le traitement anti-reflet ou un truc comme ça. C'est extrêmement léger. C'est à peine perceptible. Bien sûr, le smartphone, il en fait des caisses. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, ce n'est pas bloquant du tout. Mais il y a ce petit truc qu'on a remarqué déjà. Je ne sais pas si le mettre dans les moins ou pas. On a quand même la sensation que c'est fin et que c'est fragile. La dalle est extrêmement fine. J'ai un peu de mal parce que c'est pour moi presque trop fin. Ce n'est pas la première fois que je vois des dalles comme ça. Mais là, on s'est dit, waouh, c'est fin. Mais une fois qu'il est installé de téléviseur, il ne risque rien. Mais moi, on le sortait du carton et on était comme ça. Waouh, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est extrêmement fin. Quand on a une image qui est diffusée, qui est avec du noir à l'écran, si vous avez beaucoup de luminosité dans la pièce, l'image va avoir tendance quelquefois à être un petit peu grisée. Donc, c'est un truc qu'on a remarqué, mais pas à chaque fois. Donc, ce n'est pas bloquant. C'est bientôt fini. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, Sylvain et moi, on a tout donné. On a tout donné pour essayer de faire au mieux dans ce test, avec les mesures, avec tout l'espérance sur le terrain, captation binaurale, tout, tout, tout. Alors, personnellement, je ne vous cacherai pas que j'étais un peu stressé. Je vous dis des choses, on se connaît. Vidéo du dimanche, je raconte ma vie. J'étais un peu stressé parce que, comme pour le Sony A95K, donc le premier QD OLED de Sony, je n'ai pas de recul. Je n'ai pas de recul sur la technologie. Je n'ai pas un autre moyen de comparaison d'un produit qui aurait un an ou un truc comme ça. On est vraiment dans la position du premier homme qui a marché sur la Lune. Malgré tout, je reste un peu surpris que Samsung n'attaque pas plus fort comme ça la promo de ce produit. Il lance une nouvelle techno, ils y vont quand même tout doucement. Je pense que malgré tout, il n'est pas fabriqué à 150 milliards d'exampères, donc ils y vont mollo également au niveau des stocks. Et que malgré tout, dans la tête des gens, Samsung, c'est quoi ? C'est du QLED, c'est-à-dire c'est du LCD. Il va falloir du temps pour que les gens comprennent que Samsung, c'est également des téléviseurs QD OLED maintenant. Donc, c'est vrai que ça va être drôle parce que les discours commerciaux vont s'entrechoquer. Ça va être le choc des titans. Mais LG sait bien faire justement la défense entre les deux. Mais là, ils ont tellement entre guillemets Samsung tapé sur le LED avant de sortir le leurre que pfff, allez, hop, rame, rameur, ramé. Donc, ça va être génial. Dans tout cas, c'était fabuleux de pouvoir faire ça. C'est une expérience à chaque fois. Je suis hyper jovial. Et il y a deux choses qui arrivent sur la chaîne puisqu'il y a un test d'un autre téléviseur OLED, cette fois-ci de la marque... Je ne veux pas le dire, ce n'est pas moi. Donc, qui arrivent dans la foulée. D'autres reportages. Je vous remercie pour les audiences. Récemment, ça m'a fait hyper chaud au cœur, hyper du bien, l'audience du binaural. Parce que les vidéos, j'y tenais à ces vidéos sur expliquer la 3D binaurale, enfin l'audio 3D. J'y tenais beaucoup et voir que vous avez été heureux de regarder cette vidéo qui fait 58 minutes, je me suis dit « Ah, trop bien ! » Et même chose, la vidéo de Kef en Grande-Bretagne, la marque Kef, qui fait 1h06 ou 1h07, et que vous vous dites « Ah, c'est super ! » Mais le chapitrage nous sauve beaucoup. Parce que c'est vrai, sans le chapitrage, je ne me sentais pas de mettre des vidéos qui font comme ça 50 minutes, 1h, 1h05. Je me disais « Sans le chapitrage, je crois que je ne l'aurais pas fait. » Le chapitrage me donne de la liberté de création. En disant que si ça ne vous plaît pas, vous changez de chapitre, vous pouvez aller d'un morceau à l'autre, d'un bout à l'autre, aller où vous voulez dans la vidéo. Moi, ça me rassure. Allez, au revoir. Et puis là, je n'ai pas fini à 4h du matin. Donc, regardez, elles sont là, mais elles ne sont pas... Non, non, ça a été tourné sur 6 jours, ça, pour vous dire. Allez, ciao ! Des gros bisous. À bientôt. Les jolis bonus que voilà ! Donc, je voulais vraiment mettre ça dans les bonus. Vous allez voir maintenant ce qui se passe. Sachez que la vidéo a été terminée le 11 juin 2022. Ça a son importance. Vous allez voir pourquoi. Figurez-vous que déjà au mois de juin 2021, il y avait eu des approches de la part de Xbox et de Samsung. Xbox avait dit, oh là là, dans peu de temps, dans un an, donc on va pouvoir directement accéder au service de streaming Xbox au travers des téléviseurs Samsung. Et ça a été fait. En effet, à la fin du mois, donc au 30 juin, on va pouvoir accéder sur les téléviseurs Samsung 2022, ainsi que sur les Smart Monitors, au service Xbox Cloud Gaming, directement sur le téléviseur. Il suffira, si vous le souhaitez, de prendre un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et sans aucun PC et sans aucune console, vous pourrez directement jouer sur le téléviseur. À partir du 30 juin, possesseur uniquement des modèles à priori. Je vais vérifier 2022. Je n'ai pas tout dit. Je me dis, voilà, on est dimanche, il y a de la place dans les bonus, c'est chapitré, on va se parler un petit peu. Je voulais faire un petit comparatif. Un petit comparatif parce que je lis beaucoup de commentaires. Et dans les commentaires, il y a quand même des gens qui sont inquiets, qui disent, voilà, le cul des OLED, c'est quand même des grosses marques qui sont derrière. Il y a Samsung, il y a Sony, ce sont des cadors dans le monde de la télé. Est-ce que par hasard, mon OLED, je vais regarder d'un mauvais œil, est-ce qu'en effet, l'OLED va avoir des problèmes à se comparer, entre guillemets, au cul des OLED ? Moi, je vous dis que non. C'est tout. Je vais être très clair là-dessus parce que c'est vrai, vous avez vu tout à l'heure ce qu'a dit Sylvain, c'est vrai que le modèle Samsung S95B est formidable au niveau de la luminosité, par exemple. Et aucun OLED n'avait réussi à atteindre, je crois, 1070 candelas au mètre carré. Mais quand on voit que le G2 est à 980 candelas au mètre carré, on se dit que c'est quand même très, très proche. Les téléviseurs OLED ont beaucoup évolué, avec notamment la dalle Ivo, qu'on appelle EX chez LG, qui est placée sur certains produits, dont justement le C2, le G2, qui a en plus un refroidissement thermique. Donc, on atteint des performances qui sont proches des 1000 candelas pour ces produits. Donc, on ne peut pas dire que le QD OLED leur met une tannée, parce qu'une tannée, ça serait un téléviseur qui ferait 1500 candelas en OLED, sans cramer l'image. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois enviable et non, parce que dans une pièce classique, avoir 1500 candelas comme ça projetées, c'est quand même un petit peu, ça va, tu mets tes lunettes à quelle heure ? Donc, tu vois, le truc est que, à mon avis, il faut raison garder concernant le QD OLED. Ce sont des produits qui sont pour le moment tout à fait intéressants. Il n'y en a que deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point de comparaison avec ce qu'on pourra faire, par exemple, Panasonic ou des entités comme ça, ou ce que prépare LG avec justement des lentilles, des micro-lentilles qu'on mettraient justement devant l'OLED pour avoir une luminosité qui dépasserait 2000 candelas. Dans ce cas-là, ça serait un peu pour le secteur professionnel aussi. Donc, le truc, c'est que je comprends les inquiétudes, mais il faut vraiment raison garder. La plupart des téléviseurs qu'on a testés depuis deux ans avec Sylvain sont à tomber par terre, que ce soit les modèles, même en LCD. On a fait les modèles TCL, on a fait des modèles LCD super avec Sony, les C1, les G1, les G2. C'est des OLED formidables. Ils sont épatants, ces produits. Mais bien sûr, comment on vous donne des mesures ? À chaque fois, comme Sylvain fait ses mesures avec l'espace colorimétrique au haut, ça peut faire tourner la tête en disant « Oh là là, mais les mesures, on atteint ça à 98%, 99% de l'espace colorimétrique du machin, du truc, mon OLED ne peut pas le faire. » Ça, ce sont des mesures. Nous, notre rôle, c'est de mettre la sonde, d'avoir un protocole et de sortir les mesures. C'est ce que fait Sylvain. Donc après, les mesures et ce que l'on voit, c'est deux choses différentes. Parce qu'en effet, un comparatif QD OLED classique, je l'ai eu dans ma vie et je l'ai eu chez Sony également où j'étais là en train de dire « Ouais, ok, je vois bien que c'est un petit peu plus fidèle du côté de la colorimétrie dans le modèle QD OLED. Mais globalement, tu n'es pas en train de te dire « Ah, c'est beaucoup plus défini. Oh là là, mais mon Dieu ! » Non, non, non. Par contre, il y a un truc que je dois reconnaître, enfin deux, concernant les deux QD OLED que j'ai testés. L'angle de vision. Alors, l'angle de vision est vraiment très large. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut mettre tous les côtés. C'est extrêmement net. Au bord de la dalle, sur le côté, c'est nickel parce que c'est projeté entre guillemets sans grille. Il n'y a pas la grille RVB sur les QD OLED donc l'image sort directement. Et également l'anti-reflet. Sur les deux modèles, l'anti-reflet m'a épaté. Donc, je comprends qu'on puisse être inquiet mais si ça se trouve, le QD OLED, s'il perdure, entrera dans votre vie naturellement dans deux, trois ans s'il a un succès commercial. Mais l'OLED ne sera pas dépassé parce que le QD OLED, c'est de l'OLED. On n'est pas sur des technologies différentes, c'est-à-dire qu'elles ont leurs limites aussi et il faut raison garder sur des produits qui sont donc... C'est un premier G. Pour 2022, d'ailleurs, les marques sont restées très prudentes. Ils mettent un 55, 65 en vente et ils ne vont pas plus loin. Ils disent qu'ils n'ont pas annoncé d'autres produits pour le moment. À moins qu'à l'IFAD Berlin, au mois de septembre, on ait une gamme de téléviseurs QD OLED qui se pointent, que je n'aurais pas vu venir, ce qui est possible. Globalement, ce sont les deux seuls modèles de 2022. Donc, on y va à mollo tandis que les téléviseurs OLED continuent à se vendre comme des petits pains. Et à juste titre, ça fonctionne. Donc, je pense que je connais l'engouement. Je sais ce que c'est d'être quelqu'un d'enthousiaste et de passionné en disant « Oh là là, mon Dieu, il y a 10 candelas de plus de l'autre côté, il y en a 10 de moins de l'autre. Oh, l'espace colorimétrique, le DCI-P3, le BT-2020 est couvert, c'est merveilleux. » Et on a déjà des résultats de ouf avec des téléviseurs OLED depuis deux ans. Même depuis le C10 de LG, on est là avec les yeux comme ça. Donc, il faut également savoir qu'il y a toujours un plafond de verre quelque part. Et que le rôle des fabricants, c'est d'essayer de vous vendre du matos. Et quelquefois, il faut aussi se modérer en disant « Ouais, mais qu'est-ce que j'ai sous les yeux ? Ah, j'ai mon téléviseur OLED, il fonctionne bien. » Je suis sûr qu'il fonctionne bien d'ailleurs. Par contre, si vous voulez changer, c'est là que le problème va se poser. Si vous voulez changer de téléviseur OLED ou un téléviseur LCD dans un an, à ce moment-là, est-ce que l'offre QD OLED sera plus grande ? Est-ce que les modèles auront évolué ? Parce que c'est une génération 1, voire une génération 0 qu'on teste là. Et je pense que les fabricants vont attendre quelque chose. Vos réactions. C'est-à-dire que les fabricants qui lancent des téléviseurs QD OLED, donc Sony, Samsung, ils vont éplucher tous les commentaires du public pour voir ce qu'ils peuvent changer. C'est pour ça, acheter un produit quand ça sort, c'est toujours un risque. On est ce qu'on appelle un « early adopter ». C'est-à-dire qu'en effet, on est les premiers à acheter parce qu'on est passionné. Moi, je le fais. Je sais très bien ce que c'est, je le fais. Mais en même temps, quand tu l'as fait, tu te dis « Ah, j'ai des pensées chères parce que c'est le premier. » Et quand tu vois celui qui arrive un an après, tu te dis « Ah, early enthusiast ». Et c'est la beauté du truc, quand on est passionné, on ne se dit pas que c'est mal de dépenser pour un produit nouveau, une nouvelle technologie. On ne se dit pas que c'est mal. On se dit « Ah, si j'ai de l'argent, je le fais ». C'est tout. Et ça a été mon cas dans ma vie, donc je peux vous comprendre. Mais en même temps, en ce qui concerne QD OLED, il n'y a pas de fossé. Donc, vous ne prenez pas la tête, on va attendre ensemble les nouveaux produits. Déjà, ces deux-là fonctionnent très, très bien parce que dans leur catégorie, ces deux produits sont parmi les meilleurs téléviseurs OLED du marché. Et concernant Sony, c'est son meilleur téléviseur OLED tout court. Samsung n'a pas le recul, tandis qu'il n'y en avait pas avant. Il date de 2014 et Dieu sait que ce n'était pas les mêmes. Donc, voilà. J'ai voulu vous parler un petit peu plus parce que je sentais l'inquiétude chez certains. Et ça m'a fait de la peine. Et je me dis « Il ne faut pas. Il faut juste se dire que ces produits existent, que c'est un premier pas. On a mis un premier pied dans un bain. À voir maintenant ce que le public va en penser. N'oubliez pas que les fabricants sont là pour vous vendre des produits. C'est-à-dire qu'ils sont là pour que vous les achetiez. Que vous les achetiez. Et c'est leur rôle. Donc, et nous, on est là, on teste. Et moi, mon enthousiasme fait qu'à chaque fois, on a envie de tout acheter. Mais parce que je suis comme ça. En plus, j'achète tout quand je peux, moi. Mais en même temps, concernant le QD OLED, voilà, je reste modéré dans mes propos. Parce que je crois qu'il faut rester modéré. Parce que ce n'est pas une révolution. Pour le moment, c'est une évolution. Une vraie évolution. Mais pas une révolution. Donc, d'ormais tranquille. On se retrouve très, très vite pour d'autres aventures. J'espère que ça ne va pas durer trop long. Je pense que la vidéo doit faire une heure. Tout va bien. J'habiterai. Oh, le joli petit bonus que voilà. Nous sommes à New York. Vous reconnaissez un petit peu l'endroit, la beauté et tout. Et on va faire un tour dans un endroit que j'aime beaucoup. Qui s'appelle High Line. C'est un endroit qui est en hauteur. Qu'on voit ici. Qui traverse les immeubles. Et vous avez toujours des choses incroyables. D'abord, il y a de la verdure. C'est superbe. Il y a des œuvres d'art. Vous avez une vue incroyable après sur une partie du port. Donc, on va se balader ensemble sur la High Line. Regardez un petit peu. Regardez déjà ce qui vous attend. L'escalier est ici. Il y en a des dizaines pour monter sur la High Line. Donc là, je l'ai attaqué à cet endroit-là. Vous allez voir, c'est assez grand. Je vais vous montrer un peu les choses. C'est le but comme ça de ces bonus. High Line. Et vous avez toute cette partie-là. Et vous avez les docks qui sont ici. C'est assez dingue. Allez, c'est parti. On monte. Direction la High Line. Alors, en plus, c'est sublime. Parce que vous avez une belle luminosité aujourd'hui. Donc, ça va être très très bien pour la captation. Il y a vraiment une très très belle couleur de ciel. Regardez. C'est lumineux. C'est beau. Bon, c'est vrai que le smartphone en fait des caisses. Ça, c'est le S22. Donc, côté colorimétrie, c'est la colorimétrie façon M&M. Je n'ai même pas honte de le dire, c'est vrai. Regardez un peu. Même de mes yeux, je ne vois pas autant de couleurs que ce que le smartphone voit. C'est merveilleux. Voici donc la High Line. Alors, les gens qui habitent dans les parages, je ne vous explique même pas. Toute la journée, ils ont des tas de visiteurs qui sont là. Donc, ça fait des kilomètres. On va se faire une partie de la High Line ensemble. Pour voir la beauté des petites œuvres d'art et de tout ce qui est joli. Donc, le truc qui m'épate quand même avec la High Line maintenant, c'est une voie ferrée qui est là. C'est qu'avant, je suis venu ici, donc il y a deux ans et demi avant le Covid, il n'y avait pas le côté végétation amazonienne. C'est-à-dire que c'était plus nettoyé que ça. Là, on sent qu'il y a des choses jolies, mais il y a aussi les mauvaises herbes qui sont là. Ça fait un peu broussailleux, ce qui n'était pas le cas quand je suis venu la dernière fois. Donc là, on se revoit vers le port de ce côté-là. Et on surplombe les rues. Et vous allez voir plein de rues comme ça. Vous allez voir vraiment des paysages extraordinaires, entre guillemets, des paysages. Parce que c'est vraiment le cas, c'est une mise en scène. Et la High Line permet justement d'avoir une vision assez étonnante et assez différente de New York. Surprise architecturale. Ça fait un moment que j'ai ce bâtiment en tête, parce que je passe souvent ici, avec l'escalier à l'extérieur qui est assez fou. C'est toujours marrant de voir les délires comme ça des architectes. Et puis là, c'est bien mis en scène. C'est assez sublime. Donc, quand on arrive au bout de la High Line de ce côté-là, on a cette vue avec ces bâtiments. On a le dépôt de train de banlieue. Et on a l'eau. Et c'est la fin de cette partie de la High Line. Et nous, on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va se faire tout le trajet en sens inverse, si je puis dire, parce que je suis arrivé du mauvais côté. Bord de rire. Et donc, on va partir dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est très très joli aussi. Et on est reparti dans l'autre sens du High Line. Vous allez voir des endroits vraiment extra où il y a chaque fois comme ça des petites avancées pour voir justement les rues un petit peu en hauteur. Donc, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo, il y a plein d'œuvres d'art qui sont placées un peu partout. C'est un petit peu, voilà, vous les trouvez. Elles sont planquées. Vous verrez, il y en a des deux côtés. Et ça, c'est mignon. Donc, vous voyez un petit peu comme c'est vert, parce que c'est la bonne période. Il a beaucoup plu. Puis maintenant, il y a beaucoup de soleil. Donc, la verdure est de sortie sur la High Line. Sachez également, pour votre gouverne, qu'il y a un nombre de Français hallucinants à New York. Il y a une grosse communauté française. Il y a beaucoup d'écoles où des Français viennent justement travailler ou bien viennent pour étudier. Donc, c'est une communauté gigantesque, les Français. Comme à San Francisco, à Los Angeles, il y a beaucoup de Français également. Donc, ici dans la rue, on entend parler globalement, bien sûr, anglais, globalement, espagnol, normal, deuxième langue nationale, Espanya, Garcia, et français. Voilà, il y a d'Italiens aussi, beaucoup d'Italiens. Il y a un très, très beau et génial quartier italien à New York. Historiquement, vous connaissez l'histoire de New York. Ça a vraiment été un melting pot d'individus qui sont venus ici pour fonder cette ville dans le sang, les larmes et la douleur. Vous avez des films là-dessus, dont un excellent avec Léo DiCaprio. C'est zoli, hein ? Il fait 25 degrés. C'est une surprise. Une vraie surprise. Je ne sais pas pourquoi je me baisse, je fais 1m30. C'est grotesque, j'ai honte. Parce que là, quand même, il y a de la marge. Mais non, c'est instinctif. Je vois des choses abochées de mon crâne et je me baisse. À l'instar de la coulée verte à Paris, il y a des tas d'endroits comme ça où les gens peuvent s'arrêter, bronzer quand il fait beau et avoir une vue à la fois sur New York et une fois sur les rues, en plus. On est là, on a la route d'observateurs. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des spots assez étonnants pour que les gens s'assoient et passent un petit moment sympa pour voir les rues de New York en hauteur. C'est toujours surprenant. En guise d'une partie de la visite, les échafaudages. C'est le lieu commun ici à New York, il y en a partout. Mais le pire, ce n'est pas ça, c'est que ces échafaudages étaient là il y a 3 ans, il y a 4 ans, rien ne bouge, ça fait partie du coin. C'est merveilleux et partout où vous allez dans New York, vous avez des échafaudages, vous avez des travaux en permanence. Vous avez de l'art aussi. Donc ça, c'est bien, c'est tellement pittorèche. Je vais vous mettre un petit bout, voilà, comme ça. Mais c'est toujours ces immeubles en briques rouges, un peu cardif. Bon, là, je voulais vous montrer un petit peu comment à New York, on essaye de régler les problèmes de il y a trop de voitures, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les parquer. Voici un parc à voitures. Vous allez me dire comment est-ce que les voitures sortent. C'est simple, on commence par faire sortir celle du bas, on baisse d'un étage, celle du bas, on baisse, celle du bas, on baisse jusqu'à ce qu'on est fini de sortir la dernière. Voilà. Elles sont empilées, en fin de compte. C'est un merveilleux Tetris. C'est assez rare, je n'ai pas vu ça partout. Mais là, ils ont fait ça. Ici, ça fait longtemps que ce parking est là. C'est un parking empilé. Et maintenant, messieurs, dames, nous allons arriver vers une des plus belles curiosités touristiques de la High Line. Cet endroit. Alors, regardez. On pourrait croire que c'est une arène pour regarder quelque chose. Oui, les gens s'assoient ici pour regarder quoi ? La rue. Et cette rue n'a absolument rien d'extraordinaire. C'est une rue comme les autres, ici à New York. Et les gens s'arrêtent ici pendant des heures. Ils viennent bouffer pour regarder la rue. C'est assez fou. Moi, j'admire ça depuis des années. Je me dis, voilà, c'est un concept. C'est un vrai concept. Il fallait le tenter. Moi, je suis pour les essais, de toute façon. Regardez. Encore, on serait dans un endroit avec une rue absolument incroyable. Un truc avec un trafic pas possible. Non, même pas. C'est une rue extrêmement simple. Et puis, en plus, avec des travaux depuis des années. Mais, voilà. L'idée est là. Et vous avez ça. On arrive sur les derniers mètres de la High Line. Et je vais descendre pour aller faire un petit tour du côté de la flotte, là. Parce qu'il y a des endroits extrêmement sympas. Pour continuer à vous faire balader un petit peu avec moi. Et il y aura pas mal de vidéos comme ça de New York. Parce que j'ai tourné un peu partout. Et après, je vais donc disperser. Je vais donc ventiler tout ça. Au gré des bonus sur la chaîne. Et j'ai également beaucoup d'images qui ont été tournées à Los Angeles. Que je dois vous montrer. Parce qu'il y a des trucs qui ont été tournés qui sont de ouf. Mais ça va prendre beaucoup de temps de montage. Parce que, là, Los Angeles, il y a eu 3-4 jours de tournage entier sur les images de la ville. Et des environs, des alentours.